Madame Carnet, adjudant-chef Brémont, pourriez-vous venir avec votre mari demain à la gendarmerie ? Monsieur Hugo, par ici, s'il vous plaît. Ça va, Maureen ? Oui, ça va. Il va falloir être forte et garder votre calme. Bonjour, Madame Carnet. Bonjour. Asseyez-vous. À partir de maintenant, vous êtes en garde à vue. Ils vous soupçonnent de dénonciations de crimes imaginaires. Mais c'est absurde ! Madame Carnet, les analyses qui ont été faites chez vous sont formelles. À part vos empreintes et celles de vos proches, on n'a rien trouvé. Il portait des gants. Mais même les gants, ça laisse des traces. Des particules. On n'a aucune trace d'ADN non plus. Mais c'est pas possible. Vous avez raison, c'est pas possible. Moi, des agressions sans trace d'agresseur, j'en connais pas. De ce fait, l'enquête pour violer clause. Maureen, s'il faut que ça puisse paraître, vous passez du statut de victime à celui de suspect. Il n'y a aucune preuve. Aucun témoin pour accréditer votre test d'agression. Mais j'ai été menacée, j'ai été violée. Et la cicatrice, alors, qui me l'a faite. Laissez-moi, la croix. Non, ne me touchez pas ! S'il vous plaît.